Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test flash, parce qu'on va pas faire très long non plus. Oui, flash, flashy, c'est dans le thème. Far Cry 3 Blood Dragon. Non, Far Cry 3 Blood Dragon. Ah bah d'accord, c'est la map de Far Cry 3. Mais reprends-moi, mais reprends-moi, mais vas-y. Mais je te reprends, mais je te reprends. Donc voilà, Far Cry 3 Blood Dragon. Toujours en duo, one, two, double, voilà. Exactement. En pleine forme. Oh oui, j'en ai essayé. Donc oui, alors franchement, ce jeu, c'est une belle surprise. Oui, carrément simple. C'est sorti le 1er mai sur PC, PS3 et 360. C'est développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu ? Ben que ça reprend les bases de Far Cry 3, mais dans un univers carrément déjanté. C'est la même map, le même gameplay, c'est exactement le même gameplay et ça sera plaisant déjà. Exactement. Et franchement... Parce que le gameplay de Far Cry 3 était magnifique. Non mais de toute façon, Far Cry 3, c'est l'un des jeux de l'année 2013, donc il n'y a pas à chipoter, c'est un excellent FPS. Et lui, il reprend les bases du gameplay de... Je me suis loupé, je me suis loupé. Putain ! Les bases du gameplay de Far Cry 3, en plus simplifiées, parce qu'il y a des choses qui sont clairement simplifiées. Par exemple, l'évolution du personnage, on n'a plus de choix de compétences. L'évolution de la compétence s'acquire automatiquement. Ouais. On aura tous le même personnage quoi, donc voilà. Oh ben après ça va à cause. Mais ça, vu que c'est un jeu qui est uniquement téléchargeable via PSN, Xbox Live et Steam aussi. Ouais, Steam. Steam, c'est ça ? C'est normal, c'est pas un vrai jeu pour lui-même, c'est un jeu arcade à la main. Mais il est super beau, il a le moteur graphique de Far Cry 3. Ouais. Et ça ne coûte que 15€. Non, non mais il est beau de toute façon. Parce que voilà, non mais franchement, c'est... Autographique, gameplay, voilà. Ouais mais ça c'est vraiment pour les bons côtés, parce que les mauvais côtés c'est vraiment la durée qui est... C'est sale, c'est un jeu arcade. Donc voilà. Eh oui, j'ai loupé. Putain, tu t'attends. Eh, eh, il y en a un qui ne va pas me faire la route. Ça ne suffirait pas de t'entraîner à Colum. Putain ! Montre pas en France. Bon voilà, c'est exactement les mêmes principes. Donc, pour parler en gros de l'histoire, on est un personnage... On est un américain, Rex, qui... Je ne sais pas, c'est vrai. Soldat, flic, je ne sais pas trop ce qu'on est. Et on se bat contre une cellule communiste, c'est ça ? Un groupe communiste. Et puis... Putain ! Non mais ce n'est pas grave, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il y avait un chien ou je ne sais pas quoi. Non mais non, voilà, je me disais. Juste l'info, les grenades explosent. Oui, alors ça. Voilà. Non mais ce jeu est carrément déjanté. Donc au niveau de l'histoire, c'est ça ? On est un américain de base qui veut sauver le monde, clairement. On ne pense pas contre une cellule communiste qui veut détruire le monde. Ouais, c'est l'histoire basique des films américains. Ah mais c'est carrément une histoire de série B, hein. Les méchants, vous êtes carrément... Ah oui, tu peux aller jusqu'à cette... Donc c'est les méchants, on est les gentils. Il y a une femme au milieu qu'on doit sauver à un moment donné. Et du coup, on doit faire les méchants pour sauver le monde. Donc nous, on est un cyborg, mi-homme, mi-robot. Mais... Mais 100% américain. Comme ils le disent au début, hein. Et ce jeu est carrément... Il part carrément en couilles à tous les sens. Ah mais c'est ça qui est bon, ça change un peu. Ça change des FPS super sérieux, super sombres. Bon lui, il est sombre parce que c'est voulu, hein. Ah non, mais par contre, il est vraiment trop sombre. Et là, la luminosité est à fond, carrément. Donc nous, on y voit quand même un peu mieux. Mais c'est pas non plus... Ah c'est... En fait un canard, voilà. Mais... Euh... Oui, les ennemis, c'est très bien. Voilà, tu vises très mal. Non, non, je vis très mal. C'est la visée qui est vraiment pas exceptionnelle. Voilà. Donc non, mais... Oui, il y aura des points d'étude. C'est un point d'étude. C'est un point d'étude. Ça c'est clair. C'est un point d'étude. Mais ça prend... Ça prend les bases de Parfail 3 qui... Oh là, il est en train de me casser avec tout. Il va tout tuer. Donc voilà, vous voyez l'interface. C'est une interface à la Parfail 3, évidemment. Avec la main en bas à gauche, avec les munitions en bas. La barre devait juste en dessous. C'est pas d'après tout. Putain, j'ai... Voilà, t'as évoqué tout. Voilà, donc au niveau des armes, c'est pareil. Une multitude d'armes, snipers, fousiers à plomb. Et qui sont disponibles dès le début. On peut tous les avoir dès le début. Donc il y a... C'est simplifié à fond. Il est simple. Il est très simple. Faut le faire directement en difficile. Donc là, vous voyez juste un petit problème du jeu. L'IA des ennemis. Vous venez de le voir, l'ennemi pourrait sur les scadilles. Il y a un woodbug là pour coucher. Donc comment ? Est-ce que c'était l'IA ou juste un bug ? Ah, je sais pas si c'était un bug ou contre ça. Parce qu'il y avait le chien qui le gênait, je pense. C'était pour ça. Mais oui, on a vu des bugs. Apparemment, ce jeu est extrêmement guidé. On en a pas vu beaucoup. Pour l'instant, pas trop. Juste au niveau de l'IA, vous voyez là. L'IA est pas très intelligent. J'ai assez des robots, surtout. Ouais, ouais, mais... Tout à l'heure, j'ai joué. Je saute d'une falaise et l'autre, il me suit, quoi. Mais clairement. Ah, c'était bon, ça. Il me suit, mais lui, il meurt. Ah, toi pas, non. Pas moi. Donc franchement, ce jeu, ça change d'espèce ordinaire. Où il y a une histoire un peu plus poussée. Ou pas, surtout. Mais c'est des histoires dans des cellules antiterroristes. Mais là, on se bat carrément contre un groupe communiste. Voilà, qui est dirigé par notre ancien directeur... Non, ancien supérieur. Notre ancien supérieur Sloan. Qui s'appelle Sloan. Oui, alors nous, on s'appelle Rex. On s'appelle Rex, voilà. Comme le chien. Donc c'est un peu ridicule, mais bon. Il a la bonne voix du bourg américain qui en a rien à faire. Et l'histoire est bidon. Il se révolte contre tout et n'importe quoi. Il y a même... C'est l'ordinateur qui lui indique les objectifs à faire. Il dit, mais ferme ta gueule et tout dans le genre, c'est énorme. Ouais, tu me casses les couilles. Voilà, donc le jeu a une autodérision phénoménale. Franchement... Après, il faut adhérer à l'humour. Il faut adhérer, c'est un humour très spécial. Donc on aime ou pas. C'est très trash. C'est très trash. Et l'univers... L'univers fait tellement penser au film Tron. L'univers, la musique, c'est amusé. C'est carrément ça. Les couleurs flashy avec les couleurs bleues, rouges, bien surbrillants. Ça fait super... Beaucoup penser. Je ne sais pas si ça se dit. Oh, dis vachement. Tu connais bien ce mec. Oui, mais je voulais éviter de le dire. Sale con. Donc oui, c'est vachement pour ça. Vous voyez le bras gauche, Cyborg, bras droit humain. Donc c'est assez fort. Tu le loupes ? Non, mais je l'ai eu là. Il a tiré sur son pote. Parfait. Ça, c'est de la IA. Voilà. Il a tiré sur la citerne dans le dos de son collègue. C'est sympa. Donc voilà. Ça, c'est un défaut principal du jeu de l'IA. Franchement, on s'en fout un peu. Parce que le jeu est déjanté à la base. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, un chaton ! Allez, vas-y, pousse-la ! Oh, il descend les escaliers ! Un petit peu ? Non, c'est bon. Ok. Voilà. Non, mais franchement, ce jeu est... On se marre. On se marre. On se marre. Les répliques sont... Cinglantes. Cinglantes. On aime tout le temps. Les armes sont améliorables tellement facilement comparées à Far Cry 3. Là, t'as juste besoin de la thune. On a la thune, mais il faut aussi débloquer les améliorations en faisant des missions annexes. Oui. Donc, on fait des missions annexes comme dans Far Cry 3. Il y a de la chasse, il y a de la sauvetage d'otages. Il y a... Qu'est-ce qu'on a vu aussi ? Bon, après, il y a la récupération d'objets annexes comme les... Les cassettes vidéo. Les télés. Les télés. Les messages du docteur, je ne sais plus qui. Le docteur. Kali. Voilà, c'est celle qui nous... C'est la femme, la femme du jeu. Qui n'est pas spécialement racontante, mais bon, ça on passera outre. Une scientifique qui n'a pas de lunettes, mais bon... Comment on dit une femme de lunettes ? Femme... Voilà... Femme de lunettes. Femme de lunettes, voilà, exactement. Femme de lunettes, femme qui a une mauvaise vue, merde ! Ça va, vous en remontes ? Oui, c'est ça ! À la passe, c'est peut-être pour avoir des lentilles. Non, voilà. Non, mais oui, mais c'est super ridicule comme histoire. C'est le truc bateau... Mais tout est ridicule. Tout est ridicule. Mais c'est tellement bon. Bon, après, les armes ressemblent vraiment à des armes, bien sûr. Sinon, l'histoire... Voilà, alors le mec, quand il recharge, il joue avec les chargeurs. Il fait des limites, des jonglages avec les chargeurs. C'est juste énorme. Il fait des fucks quand il tue les ennemis. Ouais, il fait aussi une rocker aussi. L'index, c'est l'origine. Il y a la foule qui passe entre les deux, c'est énorme. Non, non, mais franchement, c'est super déjanté. C'est un petit rafraîchissement vidéo ludique. Franchement, ça fait plaisir. Mais après, il ne faut pas s'attendre à des miraques, comme on disait tout à l'heure, au niveau de la durée de vie. Parce que c'est un jeu de Parkaï-Froid, qui télécharge le monde, évidemment. Mais bon, franchement, à 1€, il faut le faire. Parce que franchement, c'est dans la botte. Il ne faut pas dire que c'est une suite de Parkaï-Froid, mais... Non, 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 c'est un mode. C'est un mode ou un DLC, comme vous voulez. Mais franchement, ça mérite une note tout à fait correcte. Entre 15 et 16. Parce qu'il y a certains sites qui avaient 14 ou 13, mais franchement, il y a un bon 16. C'est certes des défauts qu'on peut le dire. Il y a la durée de vie. Et c'est pour ça qu'ils tapent une mauvaise note en jeu. Enfin, une mauvaise note. C'est une note moyenne. Oui, aussi, il y a l'arc. Je ne sais pas. Moi, Far Cry 3, évidemment. Connard que je suis, je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai presque pas fait. Il y a un arc. Un arc made in Tron. Super fluorescent. Il est énorme, cet arc. Et apparemment, il serait cheaté à mort. Soit on ne sait pas l'utiliser. Oui, je pense qu'on ne sait pas l'utiliser. C'est ça. Donc, il est ce. Ok, lui, il est cheaté pour ça. Mais ça va, quoi. C'est du one-shot. Tu peux tuer d'un coup ? Oh, tu brûles. Il a le feu. Oui, j'ai brûle. Oh là là. Regarde. Ah là, donc, toujours les mêmes touches. C'est exactement les mêmes touches. Il y a la roue des arbres qu'on a vu. Il y a quoi, il y a quelques secondes. Je vais la remettre par là. Ça se passe. Regarde là. Regarde là. Hop là. Ça c'est bon. On fait 2-3 soudure. Allez hop. Et il ne peut pas crever. Je brûle mal. Je brûle mal. Prends toi ta tête là. J'en ai besoin pour mon trophée. Faites-le. Faites-le. Il se fait de soudure. C'est trop long. Franchement, c'est vraiment sympa. C'est trop long. Il y a plus 9 sur D. Donc, si vous avez même un try 3, il ne faut pas hésiter. En plus, c'est exactement la même map. Au début, on pensait que le jeu n'était pas en nombre d'ouvert. C'était le rechaînement de missions. Il y a quoi ? Il y a 7 chapitres. 7 chapitres. Après, il y a l'émission annexe à côté. On pensait que c'était comme ça. Mais en fait, pas du tout. On va montrer. Là, on montrera la map après. C'est le distributeur de canettes. C'est pas grave. C'est exactement la même map. Vous voyez, c'est la même map. Sauf qu'elle est bien en rouge. On ne voit pas. Les choses rouges, c'est ce qu'on doit libérer. C'est les garnisons. Les garnitures, c'est les garnitures. C'est les garnitures, je te dis. Les garnitures ou les garnisons. Un mix des deux, tu vois. Vous voyez, toutes les garnitures. On peut tout manger. Franchement, il y a plein de choses à faire. Malgré la durée de vie peu élevée. Ça permet de rallonger un peu la durée de vie. L'histoire principale est courte. Mais tous les trucs annexes, ça permet de rallonger la durée de vie. C'est pas normal. Il y a les garnisons à sauver. Il y a la chasse. Il y a la chasse. Pour les chasseurs de trophée, il y a toujours les mêmes trucs. C'est tuer un animal de chaque type. Faire des hit shots à tous les types d'ennemis. Donc voilà, il y a 5 armes en fait, c'est ça. Il y a 5 armes, tu vois. Art, fusée à pompe, fusée d'assaut, sniper. Tu peux en prendre que 4 sur ta armes. Voilà. Il y a une sulfateuse à récupérer. Voilà. Une arme lourde. Ah bah 6ème, hein. Ouais mais ça c'est une arme unique. Unique entre guillemets sur le terrain. Et après tu peux pas l'acheter. Pour que les dragons proches les attaquent. Donc voilà. Là il y a les missions. Il y a les... Il y a du monde. Et on tire. Boum. Ça fait ça, c'est assez vite. Tu suis au fond là. Parce que vous voyez, c'est celui qui est le pire en main. Et là tout a mis. Et il a 2 points de vie. T'as 1 points de vie. Tu brouilles. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Ah ouais, tu t'es fait piquer. Oui alors notre personnage c'est un brouillet carrément. Il va dans vos dosettes comme ça. C'est un peu d'enfant avec moi. Mais franchement, il est super plaisant. Ouais ouais, tu prends un peu si on doit étaler à la main. Non mais c'est super aussi. Franchement ça fait pire. C'est bon dans ta menu. Oui alors, les ennemis restent assis dans leur voiture. Il y a eu le fait qu'il est sur le 32. C'est un peu dommage. C'est un gros problème d'IA ça. Donc on peut faire des hit shots assez facilement. Le couteau... Il va pas lui faire un fuck là pour une fois. Je veux bien faire un feu. Oh l'hélicoptère. Oulah l'hélicoptère. Oulah l'hélicoptère. L'hélicoptère il va ramasse. Est-ce que tu peux le détruire ? Ah voilà. Bon les explosions sont quand même bien réalisés pour un joueur qui a l'hélicoptère. Et... C'est le moteur d'un fuck de Far Cry 3 à l'impression. Je peux pas être déçu au niveau des petits fils. Mais tire. Je veux que tu lui fasses un fuck à ce putain de con. Oui mais attends. Mais c'est pas sur commande ça. Non vraiment pas encore. Il y a du monde là. Je crois que c'est le bout que je m'en suis. Et en fait c'est un dragon. Alors oui. Alors oui. Je veux pas avoir les dragons quand même. Il nous a pas parlé des dragons. Bon les dragons ils ont pas d'aides. Ils voient rien. Ils peuvent pas voler. Ils sont là. Ils sont là. Et on peut récupérer... Mais t'es sérieux toi ? C'est pas grave. La prochaine fois je vais directement à l'objectif. Oui. On peut récupérer des coeurs sur les cyborgs que l'on tue. Et les coeurs permettent d'attirer les dragons s'il y en a à proximité bien sûr. Pour tenter des pièges aux... Pour tenter des pièges aux ennemis qui ont un nom. Je sais plus comment ils s'appellent. On dira les cyborgs ennemis. Voilà. On essayera bien comme ça. Ah oui c'est le groupe Omega Force. Omega Force. Le groupe Omega Force. Ce sont les terroristes en gros. Donc voilà. On peut attirer le dragon avec un coeur. Il ne voit absolument rien. Il y a des petits repères à l'odeur. Qui est extrêmement puissant. Il nous fait des one-shots carrément. Ah oui. Une one-shot totale. Voilà. Et ça nous permet de... En plus on peut récupérer des missions. Ça nous permet d'accupérer des missions qui sont assez difficiles. En discrétion. Soit avec le dragon. Soit dans le tas tout seul. Regarde là. On va voir si ça marche. Là tu l'attire. Tu l'attiré ou pas ? Ouais ouais je l'attiré. Il vient ou pas ? Parce qu'il est par là. Ouais il s'est tourné par là quand même. Ouais il s'est tourné par là mais il est un peu le haut. Ouais. Donc il n'y a pas de limite de stockage au niveau des coeurs. Il faut toujours balancer. C'est pour moi deux que je joue. T'as balancé un dé. C'est une grenade. Ah c'était une grenade ? Ah pardon. Je crois que t'avais fait UMD droit. Parce qu'on peut balancer des dés de Geek. Des dés de Geek. Ça s'appelle des dés de Geek. Pour pouvoir attirer l'enni. Donc c'est carrément n'importe quoi hein. Faut le dire. Allez petite soudure. Ah la 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 la. Ça va mieux. Mais c'est énorme franchement c'est sûr. Et regarde voilà. Et le dragon là je l'ai attiré. Voilà on a attiré le dragon avec un vainqueur cybernétique. Et le dragon se coupe des élites voilà. Donc nous on évite d'utiliser des munitions qui ma foi on n'est jamais à couler des munitions. Non on n'est jamais à couler des munitions. L'argent est très facilement récupérable. Il y a des boîtes un peu partout hein. Le dragon c'est un peu comme ça. C'est comme c'est quoi. C'est comme ça. Donc on se ling shot pareil. Là c'est un fuck. Fuck ou pas ? Coucou. Coucou je t'ai tué. Ah ouais. Les bonnes répliques énormes. Mais la voix du joueur aussi. Enfin du personnage que l'on joue. Et c'est un doubleur très connu en France. Je sais pas son nom mais je sais qu'il a donné plein de trucs. C'est sérieux ? Ah ouais j'ai déjà donné 20 fois cette vidéo. Ça me démarre. Mais euh. Tout ça pour vous dire que ce jeu. Objectif terminé. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vos amis hein. À la base. À la base. Si vous leur tirez pas dessus vous tirez pas dessus. Oui c'est vrai. À la base. Ah non je déconne. Je l'ai pas eu en cul ça. Tu tires à côté bordel. Mais je pense qu'il est inventel vu que c'est un mec de la... Il a le sang bleu. Mais c'est un humain. Ouais. Voilà. Voilà le signe oméga qui veut dire que ça appartient au groupe oméga 4. Donc euh. Voilà le distributeur pourquoi il vous a monté tout à l'heure. Ouais. Pour euh. Les munitions et tatatis et tatata. Voilà. Qui sont très facilement récupérables. Le gilet pare-balle. Les seringues pour soigner. Après il y a les scans de cartes pour déverrouiller tous les emplacements de tous les objets de la marque. Voilà. Pour ceux qui veulent finir à 100%. Voilà. Pour ceux qui chassent ces trophées. Voilà. Faut que tu protèges. D'ailleurs à propos de trophées et tout ça, il n'y a pas de platine ou les compagnies. Tout ça parce que c'est un jeu arcade. Bah ouais. Donc il a quoi ? Il aurait mérité mais bon. Ouais. Il a combien de 2 années ? 19 trophées. Donc un trophée en or. Après il y a 2 ou 3 trophées d'argent. Tout le reste c'est du bon. Ouais. C'est les habitués des trophées des jeux arcade. Oui. Un petit hit-shot à droite, à ta gauche, à droite. Non c'est bon. Oui. Oui. Alors la discussion fonctionne toujours. Alors si on arrive à le montrer. Ça va. Discussion et shuriken. Et claque. Et bim. Et enchaîne. Avec un good treasure. Et shot. Voilà. Il est simple le jeu. Je vous assure. Non mais c'est bon. C'est vrai qu'il était simple. Je sais pas si les aimers étaient volontairement faits de façon stupide. Là parce que ça colle bien l'ambiance. C'est ça. Mais c'est le problème c'est que ça ne dérange pas plus que ça. Parce que tout l'univers en lui-même du jeu est carrément psychédélique. Avec les couleurs ultra flashy. Parce qu'il faut adhérer. Il y en a qui aimeront certainement face le jeu. Mais nous vu comme vous nous connaissez maintenant on est assez con. Ouais. Faut le dire clairement. Faut le dire clairement on est con. Ah bah ce jeu ça nous colle clairement à la cour. Oui bah c'est carrément. C'est l'univers des années 80. Bon le jeu faut dire que le jeu se passe en 2007. Va savoir pourquoi. On est sur une île. Parce que c'est la vision futuriste des années 80. C'est vrai. C'est vrai. Donc ils se sont basés un peu là dessus. Ils se disent ouais en 2007 ça va être comme ça. Il y aura des six banques de partout. Ça va être l'anarchie totale. Et bah non. C'est pas comme ça. Là en 2007 il y a un fois des voitures avec des roues. Et même en 2007. C'est dommage. C'est dommage oui. Ou pas. On est pas comme un cinquième élément. Bim. C'est cool il adore. C'est cool. Non. C'est bizarre c'est... Bonne voiture. Voilà. Donc on peut toujours récupérer plein de choses sur les élus. Bah ouais. Là c'est les coeurs voilà. Alors comment on amasse les coeurs comme ça. Voilà. C'est génial des fois qu'il y a eu beaucoup de choses à le faire. Et ça on donne de là dessus normal. Voilà. Et là je sais pas ce que je dois faire. Je dois protéger d'un jour. Euh oui. C'est une bonne question. Il est là-bas. À droite. D'accord. Et il se cache. Ok. Et tu dois tuer tous les ennemis je pense. Ouais bah je vais peut-être pas faire la motion aujourd'hui. Non parce que... Voilà. Voilà. On est bien d'accord. Voilà parce que vu que c'était dit une petite vingtaine de minutes sur ce jeu. Parce que c'est pas vraiment... C'est pas un vrai jeu CD. C'est pas un jeu qui va durer... Il est pas en galette. Voilà c'est pas une galette. Il coûte 15 euros. Mais franchement euh... Après au niveau des points positifs euh... Bah c'est l'univers Far Cry 3. Le gameplay. Le gameplay Far Cry 3. Oui bah je suis sérieux là. Putain. Non mais regarde comment il bouge ce con. Mais il danse. Il danse. Non putain c'est l'escalier. Ah bah tu verras que tu vas bien. Ouais boss. Boum. T'as vu comment il court ? C'est énorme. Je comprends. La BO. Parce que franchement la BO elle est super. Ah oui la musique. Les musiques sont énormes. C'est les musiques des... Les sonorités des années 80 ça fait penser à Tron encore. Ouais. Voilà il a fait le Sin Rocker. Enorme. Et franchement la BO est excellente. Je l'ai trouvée excellente. Après euh... En moins on peut dire la durée de vie. Parce que clairement la durée de vie... Bah ça a transformé le Canada en désertant. Après c'est vrai que euh... Ça rallonge un peu s'il va chercher tout. Pour ça. Si vous cherchez à récupérer les trophées. Mais il est pas difficile au niveau des trophées. Franchement euh... Ceux qui chassent les trophées euh... Faites vous plaisir. Voilà. Ça va être simple. Après euh... L'arc de cité. Moi je sais pas. Il y en a qui l'ont mis dans les négatifs. Mais moi euh... Je trouve ça énorme quoi. Ça colle au jeu aussi. Ouais ça colle avec l'ambiance. Exactement. Voilà. C'est comme l'arc de Tomb Raider. Voilà. A la base. Et en même temps un arc c'est... C'est puissant. Ouais. Je sais pas. C'est vrai que sur des cyborgs ça serait étrange. Mais c'est un arc cybernétique aussi. Mais c'est une arme euh... Assez sympa dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce... Dans ce... De quoi l'arc ? Ouais ouais. C'est vrai que ça... Enfin à la base ça colle pas avec euh... Vraiment pas. Avec euh... Avec le style années 80. Exactement. Mais en fait euh... Mais c'est sympa. Franchement euh... On se marre bien. L'humour évidemment. Parce que moi je le mets dans le plus. Ah l'humour c'est un plus oui. L'humour ça sera pas un moins pour ce jeu. Carrément. Ils ont... Ils ont joué sur l'autodérision. Ils font la caisse. Oh oui. Si vous voulez acheter le jeu. Mais profitez du tutoriel apparemment. Il est énorme. Ah le... Oui. Le didacticiel est assez... Assez drôle. Voilà. Enfin c'est même lourd à la fin. C'est très très lourd. Parce que vous en avez marre hein. Vous faites beaucoup de X. Voilà. T'appuies tout le temps sur X. C'est 15 minutes à appuyer sur X. Voilà. Mais c'est... Non mais il est excellent. Serge moi il est excellent. Prenez. Après c'est vrai qu'on reste tout le temps sur la même map. C'est... Ca change pas de gueule hein. C'est un... Un manque de variétés visuelles. Mais bon. C'est normal en même temps. C'est l'erreur hein. C'est l'effet du jeu. Donc euh... La campagne qui sera tout le tour. C'est normal. Et... Voilà quoi. Et... On touche pas à dire du bout de marche. Je crois qu'on a fait le tour. Ben bon on a fait le tour hein. Là t'as montré la mission principale. Mais on t'as pas montré les trucs annexes. Ouais ben la chasse. Y'a de la chasse. Y'a de la chasse. Y'a le voyage rapide toujours. Bah pour... Pour ceux qui jouent à Farcari 3. C'est exactement les mêmes choses. En simplifié. En simplifié. Voilà. Mais c'est vraiment les mêmes choses. Exactement. Donc euh... On choisit juste plus l'évolution de son personnage. Les compétences se gagnent automatiquement à chaque niveau. Et on a 31 niveaux. C'est 31 ? C'est pas 31. Je crois que c'est 31. Voilà. Donc ça scanne très facilement. Vous voyez. Ca monte super vite. Bah là on est déjà au niveau 8. Alors qu'on ajoute quoi 1h30. Voilà. Ca va très très vite. Donc euh... Franchement euh... C'est un jeu qui... 7 ou 8 ouais. Ouais oui c'est ça. Ouais niveau 8. On a gagné niveau 8. Donc euh... C'est sympa. C'est fun. Ca fait passer le temps. Dans cette période creuse de... 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 En attendant GTA. En attendant GTA. En attendant GTA 5. Parce que voilà. Non vraiment il y a... Last of Us. Ah oui 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 exact. Voilà bizarre bientôt. Bah en attendant il est bon jeu quoi. Alors en attendant il est bon jeu. Donc faites vous plaisir. Ca coûte 15 euros. C'est pas cher. C'est uniquement téléchargeable en ligne. Evidemment. Mais... Mais prenez le. Mais prenez le. Clairement. C'est un petit 16. Mais... Un bon 16 quoi. Pas un petit 16. Un bon 16 quoi. Mais bon c'est sûr. C'est pas l'équivalent. Enfin High 3. Mais voilà. C'est pas le jeu de l'année. Mais pour un jeu arcade. Bah ça envoie du lourd. Exactement. Donc voilà. Ubisoft à gérer son truc. Ouais. Merci Ubisoft. Voilà. Merci beaucoup. Donc mes chers enfants. Merci à vous de nous suivre. Comme toujours. Les abonnés continuent de monter. Voilà. Exactement. Ça fait plaisir. Partagez tout ça. Commentez. Mettez des j'aime. Comme d'habitude. Et puis bah on se retrouve. Pour une prochaine vidéo. Sur... On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Si on ne trouve rien. Ça sera sur du Worms. Voilà. On essaiera de rameter du monde. Même s'ils ne sont pas très... Pas très chauds. Pour faire des vidéos. Mais qu'on soit 4 au moins. A délirer. Et puis à vous faire panier. Au pire. S'il y en a qui veulent faire du Worms en ligne. Parce qu'on peut faire du Worms en ligne. Et bah qui nous le disent. Au pire. Et on fait une vidéo avec quelques abonnés. Et on pourra se marier d'autant plus. Pas faux. Mais il faut avoir Skype et compagnie les gars par contre. Voilà. Donc on vous le dit juste. Mais ça peut se faire. Donc si vous avez des idées. Et même des idées. D'autres jeux. D'autres jeux. Sauf du Call of. Parce que le Call of ça va. On le connait. On le connait. Voilà. Surtout la prochaine vidéo ça sera du Call of. Si on dit ça. C'est vrai. Non parce que c'est vrai. C'est là où on pourra ramener le plus de monde. Le plus facilement. C'est très bien. C'est ça qui peut marcher. Mais voilà. Donc vous avez des idées. On peut faire du Worms. Du Call of. Si on n'a pas trop d'idées sur des vidéos. On peut faire ça. Ouais voilà. Donc on verra de toute manière. Bon bah les enfants. On vous laisse là dessus. On vous fait plein de bisous. Puis on espère vous trouver une prochaine fois. Et n'oubliez pas de partager. D'aimer et de commenter. Oh oui oui oui. Ça nous ferait plein de possible. Oh oui. Bisous. Bisous les gosses.